Bonjour à ceux qui nous rejoignent, comme je l'ai mentionné, on va se laisser une minute de battement avant de commencer ce webinaire, pour laisser le temps à tout le monde de se connecter, mais vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints, plus d'une centaine de personnes. Donc, pour les formalités, comme je pense que maintenant, beaucoup de monde sont habitué, vous avez une section de questions-réponses dans laquelle vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions, on prendra du temps à la fin de la présentation, au moins 20 minutes, pour discuter de toutes ces questions-là, y répondre, puis si on peut répondre directement dans le chat, on le fera aussi. Ce projet a impliqué de nombreuses personnes, donc on est presque une dizaine au total de panélistes aujourd'hui. Donc, il y a du monde qui sera là pour aussi répondre à vos questions, puis avoir des avis divers sur le sujet. Vous avez aussi la possibilité de lever la main, mais on prendra plutôt les questions écrites que des questions orales à la fin de la présentation pour simplifier la procédure et essayer de répondre aux plus de questions possibles. Le projet sur lequel ce webinaire a lieu est un projet de recherche qui a commencé il y a maintenant quelques années sur le potentiel de l'économie circulaire, sur la réduction de gaz à effet de serre des émetteurs industriels au Québec. Donc, on va commencer ce webinaire par une introduction rapide à ce projet de recherche-là. Le contexte qui nous a amené à travailler sur ce sujet-là. Puis ensuite, on abordera plus précisément le volet 2 du projet qui a fait l'objet d'un rapport dont le lancement a lieu aujourd'hui. Donc, pour commencer l'introduction, c'est moi-même qui vais intervenir. Donc, je m'appelle François Saunier. Je suis associé de recherche au CIREG, un centre de recherche de l'école polytechnique. Puis, on a piloté la phase 2 de ce projet de recherche. Mais c'est vraiment un projet collaboratif avec de nombreux partenaires sur lesquels on va revenir. Puis, plusieurs d'entre eux prendront la parole dans la suite de ce webinaire pour présenter les différents aspects des travaux que nous avons effectués ces dernières années sur le sujet. Donc, pour une brève introduction et présentation du projet dans lequel le rapport qui est lancé aujourd'hui s'inscrit, le projet s'intitule, comme je l'ai mentionné, le sujet du projet, c'est d'étudier le potentiel de l'économie circulaire sur la réduction des gaz à effet de serre des émetteurs industriels québécois. C'est un projet qui a commencé en 2018, puis qui est financé par le FRQNT. Donc, ce projet a été divisé en deux volets. Un premier volet 2018-2019, dans lequel on a travaillé plus précisément sur la réalisation d'un portrait des émissions industrielles de GES au Québec, puis l'identification de premières pistes de réduction pour réduire ces émissions-là. Le rapport relatif à ce premier volet du projet a été lancé à l'automne 2019 et est disponible en ligne. Vous aurez à la fin de la présentation le lien pour accéder aux deux rapports sur lesquels on va parler aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, on lance le deuxième et dernier volet de ce projet, qui a axé plus les travaux sur l'étude des stratégies de circularité pour la réduction des émissions de GES par les émetteurs industriels au Québec. Donc, les différents partenaires, les différentes personnes qui ont été impliquées sur ce projet, et particulièrement sur la deuxième partie de ce projet, comme je le mentionnais en entrevue précédemment, c'est vraiment un projet multi-université, multidisciplinaire. Donc, on a travaillé sur ce projet avec des partenaires de vraiment plusieurs universités au Québec, des gens de Polytechnique Montréal, des gens de HEC Montréal, du CTTEI, du CERIEC à l'ETS. Puis, on a aussi, dans le cadre de ce projet, bénéficié de partenaires industriels qui nous ont permis de discuter plus concrètement de certaines réalités et d'avoir un regard aussi plus terrain sur les différentes technologies ou les différentes stratégies qu'on pouvait considérer. parmi ces partenaires industriels membres du projet, on avait le CPEQ, la FCCQ et le CPQ. Donc, les différentes personnes de ces organisations-là interviendront aussi au cours de ce webinaire pour donner leur regard sur tous les concepts et tous les exemples qu'on va vous présenter. Puis, on a aussi travaillé dans ce projet-là avec des personnes de chez Hydro-Québec, en particulier Luc Baudouin, qui était impliqué dans les différentes rencontres et les différents travaux qu'on a faits. Donc, vraiment un projet dans lequel on a essayé de partir de l'économie circulaire, de l'avoir comme le concept théorique que ça peut être, mais de vraiment le coller avec la réalité du terrain et du contexte des industries québécoises pour voir comment ça pouvait affecter les émissions de GES de ces industries. Je voulais aussi profiter du début de ce webinaire pour remercier différents partenaires et relecteurs au sein du milieu industriel qui nous ont accompagnés tout au long des deux volets de ce projet-là. Donc, en particulier, l'Association de l'Aminium du Canada, l'Association canadienne du ciment, ArcelorMittal, puis Recipe Québec, qui sont intervenus à différents moments du projet pour aussi confronter certaines idées et certains concepts. Puis, comme je le mentionnais, on voulait remercier aussi le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie pour le financement de ce projet. Le projet, on l'a mentionné, ce volet 2, regarde vraiment les stratégies de circularité qui peuvent être mises en place et qui peuvent affecter les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel au Québec. Quand on parle stratégie de circularité, on parle économie circulaire. Puis, l'économie circulaire, je pense que le concept maintenant a assez été mis en avant pour qu'on n'ait pas besoin de le redéfinir en détail, mais il faut voir l'économie circulaire comme une opposition à l'économie linéaire, l'économie plus traditionnelle, où on va surconsommer des ressources en les extrayant, transformant, distribuant, utilisation. Puis, en fin de vie, on va surtout avoir des déchets, de la pollution. Puis, à toutes les étapes, on a souvent du gaspillage et des pertes de ressources qui ne sont pas valorisées. Donc, en opposition à ce concept d'économie linéaire, l'économie circulaire, c'est un modèle, une approche théorique et pratique qui vient proposer des solutions pour repenser et optimiser la façon dont on utilise les ressources sur la planète. Puis, dans notre cas, on a vraiment concentré sur qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec, puis qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur industriel québécois, d'essayer de mettre en place toutes ces stratégies-là. Pour résumer rapidement l'économie circulaire, vous avez ici un schéma élaboré par l'Institut EDEC en collaboration avec Recy-Québec, qui ont pas mal participé au Québec à théoriser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire. Il y a deux grands concepts pour maximiser l'utilisation des ressources. Le premier aspect, c'est vraiment repenser la façon dont on consomme les ressources pour en réduire la consommation et préserver les écosystèmes. Puis, ça peut être la mise en place de stratégies comme l'optimisation des opérations ou l'éco-conception. Puis, on a un deuxième volet, vraiment plus de création de cette circularité. Donc, on va venir optimiser l'utilisation des ressources en essayant de créer le plus de boucles possible de valorisation de la ressource, de réutilisation des produits, de donner une nouvelle vie aux produits ou aux ressources quand elles sont en fin de vie. Donc, on va avoir des stratégies assez variées. Puis, dans le cadre de ce projet-là, on va vous montrer un petit peu des exemples de stratégies qui peuvent être mises en place. Puis, le lien de ces stratégies-là avec les émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre au Québec, dans le cadre du premier volet de ce projet, on a vraiment concentré le travail sur une analyse et un bilan de ces émissions-là, en particulier pour le secteur industriel. Donc, vous avez ici les données qui représentent l'année 2016, qui était le dernier bilan à jour quand on a commencé ce projet-là. Puis, ça vous présente la répartition des émissions directes de gaz à effet de serre au Québec selon les différents secteurs d'activité. Donc, on avait un bilan de 77 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis au Québec. Puis, comment se positionne le secteur industriel par rapport à ce total d'émissions ? C'est 44 % des émissions du Québec qui sont reliées au secteur industriel. Si on utilise une vision large du secteur industriel, qui inclut aussi l'agriculture et les déchets, qui sont des modes de production de produits ou des modes de gestion des ressources qui peuvent être attachés à la définition de ce que c'est un secteur industriel. Donc, parmi ces 44 %-là qui sont reliés à l'industrie, on va avoir des émissions de GES qu'on appelle énergétiques, qui sont liées à la consommation d'énergie par une industrie. Donc, l'industrie va utiliser du gaz naturel, du pétrole, du charbon, d'autres ressources pour ces besoins énergétiques. Donc, c'est environ 16 % des émissions du Québec. Vous avez une partie des émissions industrielles qui sont reliées aux procédés de fabrication des produits. Donc, vous allez avoir des émissions directes reliées à ces procédés-là qui ne sont pas forcément reliées à l'énergie consommée par le procédé, mais vraiment la réaction chimique qui va générer du CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Puis, on a une proportion qui est reliée à l'agriculture. En particulier, l'émission, ça peut être certains engrais qui vont émettre des gaz à effet de serre. Puis, une partie 5 % qui provient de la gestion des déchets. Donc, un déchet même en fin de vie, même si on ne le voit plus dans notre économie, dans le site d'enfouissement, par exemple, s'il se décompose, il va émettre des gaz à effet de serre. Donc, on a vraiment des émissions tout au long du cycle de vie d'un produit. Puis, on va revenir juste après sur ce concept de cycle de vie. À partir du projet, le premier volet, on a vraiment regardé les émissions directes, le bilan des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Puis, on a commencé à se poser les questions de quel type d'intervention peut mettre en place une industrie ou un secteur pour réduire les GES reliés à ces activités. Puis, ce qu'on proposait dans le premier volet, c'est vraiment une approche en trois étapes. La première est vraiment de gérer l'énergie et le processus. Donc, au niveau de l'usine, au niveau d'un équipement, d'un procédé, comment on peut optimiser l'utilisation actuelle pour en réduire les émissions. Ensuite, on a, si on prend un peu plus de recul, le changement de technologie. Donc, est-ce que je peux changer ma technologie de production pour avoir une technologie qui émet moins de GES ? Puis là, on est vraiment plus à l'échelle de l'usine, de l'entreprise pour vraiment faire des changements un peu plus larges. Puis, ensuite, si on prend encore plus de recul, on a vraiment une vision plus holistique où là, on peut réfléchir à refondre les écosystèmes dans lesquels les entreprises sont, introduire les différents concepts d'économie circulaire à une échelle vraiment intersectorielle, régionale, qui va impliquer non plus seulement l'entreprise, mais toute une autre panoplie de parties prenantes qui vont affecter les décisions et la façon dont l'entreprise peut mettre en place ces stratégies-là. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter des stratégies qui touchent un petit peu ces trois aspects, avec quand même un focus plus sur l'échelle plus large, qui est vraiment la vision plus systémique reliée à l'économie circulaire. Le rapport qui est publié aujourd'hui, la table des matières est la suivante. Puis, on va aujourd'hui présenter certains petits morceaux du rapport. Puis, on vous invitera, si vous voulez en savoir plus, à aller voir le document. Donc, le rapport est divisé en quatre grandes sections. Une introduction, une section plus théorique sur la discussion entre le lien économie circulaire et GES. Une section méthodologique où on présente vraiment une approche structurée pour étudier l'effet de mise en place de ces stratégies-là sur les émissions de GES, puis des études de cas. Trois études de cas particulièrement sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. Le fer, l'acier, le ciment et le béton, puis la limine. Puis, toute une dernière partie du rapport regarde des barrières et des pistes d'actions associées à la réduction, à la mise en place de ces stratégies de circularité-là et de leur effet sur les GES. Puis, on en présentera aussi certains des résultats de ces travaux-là dans la suite. Donc, si je vais rapidement sur la méthodologie qu'on a suivie pour ce projet, puis qui donne un petit peu la vision qu'on avait pour aborder la problématique. La première question qu'on se pose, c'est comment l'économie circulaire permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis, dans les dernières années, on a vraiment vu de plus en plus de travaux essayer d'aborder cette question-là. Donc, une fois que les gens ont commencé à développer le concept d'économie circulaire, ils se sont posé la question comment ça s'inscrit dans d'autres tendances de développement durable actuel. Puis, la lutte et le GES étant l'un des principaux objectifs de préservation de l'environnement dans nos sociétés actuelles, le lien a vite été fait. Je vous présente ici un exemple de façon d'illustrer le lien entre l'économie circulaire et l'UGES, qui est une équation qui a été proposée par Matériel Économique en 2018, qui présente les émissions de GES d'une industrie ou d'une région comme décomposées en différents facteurs. C'est relié aux services que cette région ou cette industrie-là va avoir besoin ou va produire. C'est relié aux émissions par matériau, donc l'intensité par unité de matériau qu'on produit, la quantité de matériau qu'on a besoin par produit, puis le nombre de produits qu'on a besoin pour remplir ce service-là. Si j'ai besoin de me déplacer en voiture, j'ai besoin de faire un certain nombre de kilomètres, je vais avoir le nombre de voitures que j'ai besoin par kilomètre parcouru, le nombre d'acier que j'ai besoin pour produire ma voiture, puis les émissions de GES par kilo d'acier. Puis l'économie circulaire, ça va vraiment proposer des stratégies qui peuvent venir jouer sur ces trois aspects-là pour réduire au final les émissions de GES. Donc, on peut augmenter la circularité, augmenter l'efficacité matière ou changer les modèles d'affaires, tout ça pour réduire ces facteurs-là. Puis on comprend que dès qu'on arrive à réduire un des facteurs, comme il se multiplie, mais à la fin, on peut réduire les émissions de GES. Donc, dans notre projet, on a appliqué un petit peu ce concept-là, les différentes stratégies appliquées à ces trois aspects-là pour en étudier les émissions de gaz à effet de serre. La méthodologie utilisée, on est parti d'une sélection de quelques secteurs pour vraiment concentrer notre travail sur certains secteurs qui sont aussi parmi les plus gros émetteurs au Québec. On a étudié le métabolisme industriel. Donc, on a étudié les émissions de gaz à effet de serre, puis les flux. Donc, comment les matières utilisées et produites par ces secteurs-là transitent dans l'économie au Québec. On a identifié des stratégies de circularité basées sur la littérature, basées sur des entrevues avec différents experts industriels ou académiques. Ensuite, on a aussi évalué l'applicabilité de ces stratégies-là. Puis enfin, on a mesuré l'effet de ces stratégies sur les émissions de gaz à effet de serre. On a identifié des pistes d'action qui ont découlé, puis aussi les barrières et les limites à la mise en place de ces stratégies-là. Donc, il y a vraiment un portrait de stratégie assez varié qui a été considéré initialement. Puis, on en a étudié quelques-unes dans le cadre du rapport qui est lancé aujourd'hui. Vous avez aussi une liste synthétique des stratégies qui sont étudiées. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Je ne vais pas m'y attarder maintenant. Ça va être détaillé par secteur d'activité dans la suite de ce webinaire-là. Ce qu'il faut juste peut-être que je vous présente maintenant, c'est qu'on a divisé ces stratégies-là en quatre grands types de stratégies. Les stratégies d'optimisation, qui visaient à essayer d'optimiser l'utilisation des ressources au sein des différents secteurs à l'étude. Les stratégies d'écologie industrielle, qui visaient à regarder quels sont les coproduits ou les déchets générés par ces industries-là, puis comment on peut les valoriser. Les stratégies reliées en fin de vie, donc les produits ou les matériaux que les différentes industries produisent. Comment on peut, une fois qu'elles ont fini d'être utilisées, essayer de les valoriser, de les réintroduire dans la boucle et dans l'économie. Puis, on a aussi regardé des stratégies agisant sur la demande. Donc, est-ce qu'on peut, avec des stratégies de circularité, modifier la demande en certaines ressources, puis quel va être l'effet de cette modification de la demande sur les émissions de GES des différentes industries au public. Donc, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les trois études de cas, acier, aluminium, ciment, béton, qui ont été effectuées. On a aussi regardé, d'un point de vue plus transversal, la question de la valorisation du CO2. Donc, si on le capte, on sortit des processus industriels, puis qu'on essaie de le valoriser. Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? C'est quoi les enjeux ? On ne le présentera pas aujourd'hui, mais c'est aussi inclus dans le rapport. Les différentes stratégies que je viens de vous présenter, elles se positionnent à différents niveaux sur le schéma de l'économie circulaire, surtout sur la façon de repenser les systèmes, puis de donner une nouvelle vie aux ressources en essayant de boucler la boucle et la valorisation de ces ressources-là. Puis, on a aussi une stratégie qui touche plus l'économie collaborative. Avant de passer la main aux différentes études de cas, je voulais finir par introduire deux concepts clés derrière toute la façon dont on va vous présenter les travaux aujourd'hui. Le premier, c'est le concept d'émission directe, émission indirecte. Donc, par émission directe, on entend les émissions propres à l'industrie considérée. Donc, ils sont vraiment issus des procédés ou de la consommation d'énergie sur site. Donc, dans un bilan de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle les émissions de scope 1. Donc, c'est des émissions qu'on avait couvert dans le premier volet du projet. Mais si on veut avoir une idée beaucoup plus large de l'effet des stratégies de circularité sur les émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas regarder juste ces émissions directes-là. Il faut aussi regarder les émissions indirectes, qui sont les émissions liées à l'utilisation de produits ou de services qui sont consommés par cette industrie-là, puis aussi à la gestion des déchets qui ont été générés par cette industrie-là. Donc, si je consomme du gaz naturel, mais que ce gaz naturel-là, il a été produit par une autre entreprise ailleurs, ce n'est pas une émission directe, c'est une émission indirecte qui est l'émission directe d'une autre entreprise. Mais quand on regarde, par exemple, l'acierie qui consomme le gaz naturel, elle, la production du gaz naturel, c'est dans ces émissions indirectes. Puis, ces émissions indirectes-là, elles peuvent avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières du Québec. Puis, dans l'économie globalisée qu'on est, c'est de plus en plus compliqué d'identifier si ça a vraiment eu lieu à l'intérieur, donc dans une autre industrie au Québec ou à l'extérieur des frontières du Québec. Si c'est l'exemple du pétrole, c'est assez clair. Si on n'en extrait pas au Québec, il vient d'ailleurs. Si on prend une entreprise qui consomme de la chaux ou de l'ammoniaque, est-ce qu'il a été produit au Québec, est-ce qu'il a été produit en Ontario ou est-ce qu'il a été produit en Chine, on peut avoir certaines informations. Pas toujours, mais dans tous les cas, c'est des émissions indirectes associées à l'industrie qui va consommer cette ressource. Pour finir, avant de passer à l'étude de cas, le pitch est la conclusion de notre rapport, juste pour situer un petit peu tout ce qu'on va vous présenter ensuite. Si on fait le bilan des trois secteurs étudiés, les émissions directes et les émissions indirectes au Québec, c'est environ 10 à 11 mégatonnes de CO2 équivalent par année. Puis, les différentes stratégies qu'on a étudiées permettent, si on les combine, puis il y a des nuances de les combiner, puis on y reviendra dans les études de cas. Mais si on les combinait tous ensemble, puis si elles étaient toutes possibles de les faire demain, ce qui n'est pas le cas non plus, on aurait une réduction d'environ 7 millions de tonnes des émissions de gaz à effet de serre au Québec pour les émissions directes. Puis, on aurait aussi une réduction possible d'environ 9 millions de tonnes des émissions indirectes reliées à tous ces secteurs industriels-là. Donc, les potentiels sont vraiment importants. Si toutes ces stratégies-là peuvent être mises en place, puis ça va prendre du temps de les mettre en place, mais il y a vraiment des potentiels intéressants pour mettre ces stratégies-là dans une vision plus globale de lutte aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, voici pour une introduction sur notre projet et la méthodologie. Je vais laisser la parole à différents collègues qui ont participé à ce projet-là pour vous présenter les études de cas, puis un petit peu l'étude des barrières dans la prochaine demi-heure. Puis, comme je l'ai mentionné, on aura à la fin une période de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi au fur et à mesure. Puis, on prendra le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Donc, je vais laisser la parole à Julien Beaulieu du CTTI pour la prochaine étude de cas, la présentation de l'étude de cas sur le ciment et le béton. Bonjour. Je vais vous présenter l'étude de cas sur le secteur combiné du ciment et celui du béton. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce secteur-là, dans le fond, voici comment fonctionne la production de béton. D'abord, on a une production de ciment. Donc, on extrait différents matériaux qui vont servir à produire du clinqueur qui va être par la suite réduit pour devenir du ciment. Et on combine avec d'autres ingrédients comme le sable, le gravier, les agricats et des adjuvants pour produire du béton qui va être soit pour une utilisation sur site dans un site de construction ou pour produire du béton préfabriqué. Et par la suite, il y a une fin de vie quand, par exemple, les immeubles ou les infrastructures sont détruites. Ce que vous voyez à droite, c'est les émissions par rapport à chacun de ces ingrédients-là. Donc, ce n'est pas la recette, mais plutôt les émissions reliées aux différents composants du béton. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du ciment, même si ça représente seulement 10 % de la recette, au niveau des émissions, ça va représenter 90 % des émissions. Donc, de s'intéresser à la lutte au GES dans ce contexte-ci, c'est surtout de s'intéresser à comment on peut soit réduire la quantité de ciment utilisée ou encore de réduire les émissions qui sont associées à la production de celui-ci. Une deuxième partie, on s'est intéressé à l'analyse des flux de matière pour la production de ciment et de béton au Québec. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est une analyse des flux de matière, des différents flux au Québec pour une année donnée, donc 2019. Donc, on s'est servi de données de l'Institut statistique du Québec, de Recyc-Québec, de Statistique Canada. Donc, c'est des données de marché, de différentes hypothèses qui ont été combinées pour donner un portrait de comment circulent les flux de ciment et de béton au Québec. Ce que vous voyez d'abord, c'est que des principaux flux, c'est des flux, par exemple, associés au gravier ou au sable. Donc, ça représente quand même une bonne proportion de ce qui rentre dans le béton d'un point de vue massif seulement. Une autre chose que vous pouvez voir, c'est que la part des importations et des exportations est relativement faible. Donc, c'est qu'une chaîne de valeur qui est plutôt locale, donc on n'importe pas beaucoup de béton ou encore de produits finis de d'autres régions, que ce soit l'Ontario, par exemple, ou le nord-est des États-Unis. Du côté des exportations, il y a quand même une bonne partie du ciment qui est exporté, mais du côté du béton, c'est surtout pour une utilisation au Québec. Un autre constat que vous pouvez voir, c'est la différence entre l'utilisation et la fin de vie du béton. C'est-à-dire qu'on va utiliser une grande partie qui va être stockée dans nos infrastructures, dans nos bâtiments, dans nos routes, puis seulement une faible partie qui va être déconstruite. Donc, on a un effet de stockage, nos villes s'agrandissent, nos infrastructures s'agrandissent, puis c'est une tendance qui va quand même continuer dans le temps. Donc, la part qui est recyclée ou destinée à une gestion des matières résiduelles est relativement faible par rapport à celle qui est utilisée. Et pour le niveau de cette gestion des matières résiduelles-là, il y a surtout un débouché qui est l'utilisation d'agrégats en sous-fondation pour des infrastructures. C'est quand même anecdotique la part qui est réutilisée pour refaire du béton. Et il y a quand même des résidus du béton qui vont être enfouis de parce qu'il n'y a pas de déconstruction, mais plutôt une démolition des infrastructures. Donc, c'est mélangé avec d'autres matériels. Donc, ça vous donne un portrait à la fois des gaz à effet de serre et des flux de matière pour cette industrie-là. On s'est assis avec des gens de l'industrie. On a essayé d'analyser quelles étaient les possibilités pour circulariser ce secteur-là. Donc, il y a différentes pistes qui ont été proposées, qui ont été discutées avec différents acteurs de ces deux secteurs-là. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est la possibilité de rajouter des combustibles alternatifs en substitution aux combustibles fossiles. Donc, il y a différentes sources de biomasse, de boue qui pourraient être utilisées pour remplacer les combustibles fossiles utilisés. C'est quelque chose qui est déjà en place, mais qui pourrait être davantage utilisé. Il y a une possibilité au niveau des matières premières alternatives. Là, on parle plutôt de la substitution du calcaire, de l'argile ou du sable. Donc, il y a différents résidus industriels qui pourraient avoir les mêmes ingrédients ou les mêmes constituants et qui pourraient servir à ce moment-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui est déjà observé, mais qui pourrait être augmenté. Et il y a un effet aussi où est-ce que, d'une part, il y a de la compétition pour ces intrants alternatifs-là. Donc, les différentes cimenteries compétitionnent entre elles ou compétitionnent avec celles du nord-est des États-Unis. Il y a aussi un effet où est-ce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans une cimenterie. Donc, les émissions en sortie d'une cimenterie sont surveillées. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qui est mis. Il y a des enjeux de traçabilité et des enjeux aussi de normes reliées à ça. Il y a des possibilités au niveau de la substitution du gypse ou d'ajoutes cimentaires. Par exemple, le verre en est un. Encore une fois, ce n'est pas tous les ajustements en terre qui sont normés à l'heure actuelle. La possibilité de remplacer le sable ou le gravier par des agrégats alternatifs. D'un point de vue cas d'effet de serre, par contre, ce n'est pas si significatif. Ce n'est pas là où on va observer les émissions les plus intéressantes. On nous a parlé de poussières de four de ciment qui étaient actuellement déjà recyclées à l'interne ou qui avaient des débouchés déjà. Et il y aurait des possibilités autres que j'ai moins mentionnées. Mais par exemple, la réutilisation ou la valorisation du CO2, la valorisation des eaux usées ou encore carrément de substituer le béton par d'autres alternatives qui vont être moins énergivores, qui vont moins produire de CO2. Donc, parmi les différentes pistes qu'on pouvait analyser, ce qu'on a choisi d'analyser plus en détail, les voici. On a analysé la réduction des pertes de chaleur, donc comment on peut mieux utiliser la chaleur dans les cimenteries. L'utilisation de combustibles alternatifs, notamment les résidus de biomasse. Le remplacement de l'argile par du béton méconisé. Ça, je vais en parler un peu plus en détail par la suite. Le remplacement des granulats par du béton concassé. Donc, deux manières de réutiliser le béton, soit pour remplacer le ciment ou soit pour remplacer les agrégats. Et la réduction de la surspécification lors de la conception. Donc, comment on peut utiliser moins de béton par une utilisation plus intelligente. Je vais mettre en détail, en lumière, certaines de ces pistes-là. Du côté de la substitution des intrants, notamment, on peut, il y a une grande quantité de biomasse qui est sous-utilisée au Québec. Donc, de la biomasse forestière qui est laissée en forêt. Puis, qui pourrait être utilisée pour des fins énergétiques dans les cimenteries. Puis, il y a une certaine partie qui doit être laissée pour permettre de renourrir la terre. Mais même au-delà de ça, il y a quand même un gisement important qui pourrait être valorisé. Et qui pourrait, dans ce cas-ci, substituer les combustibles fossiles utilisés. Il y a certains enjeux techniques, notamment au niveau du pouvoir calorifique, du taux d'humidité. Donc, il y a seulement un certain pourcentage de substitution qu'on peut utiliser. De notre côté, on a pris pour hypothèse qu'on peut remplacer 30 % d'énergie par la biomasse forestière. Puis, si on introduit cette piste-là, si on la met en place, on peut s'attendre à peu près des réductions de 11 %, comme vous voyez, des émissions du secteur convené ciment et béton. Une autre piste, c'est au niveau du béton recyclé. Donc, de prendre les résidus de démolition, de bien trier ce qui est du béton, de le microniser, de le réduire en poudre. Et parce que ça a une composition similaire à celle du clinquart, de substituer dans la production du ciment. Donc, ça va venir à la fois réduire les émissions reliées à l'utilisation des fours, mais aussi les émissions qui sont la décarbonisation du calcaire. Si on met en place cette stratégie-là, on peut s'attendre à peu près des réductions de 6 % pour les émissions québécoises. Une autre possibilité, ce serait la réduction de la surspécification. On estime à peu près qu'il y a un 20 % de béton excédentaire par rapport à ce qui devrait être utilisé. Autrement dit, nos bâtiments sont construits avec 20 % de béton de plus que ce qui en aurait besoin. Puis là, je ne parle pas d'une certaine... Quand on conçoit des planchers ou des colonnes de béton, on va s'assurer de mettre des facteurs de sécurité, de s'assurer que la colonne peut supporter plus que ce qu'on pense au niveau du code du bâtiment. Mais même au-delà du code du bâtiment, il y a une quantité de béton excédentaire qui est utilisée, que ce soit par le fait qu'on veut faire des colonnes uniformes, de par des erreurs des concepteurs, pour simplifier les plans, etc. Donc, si on avait une utilisation plus intelligente du béton, on pourrait, pour un même niveau de service donné, utiliser moins de béton et donc avoir des réductions de gaz à effet de serre reliées à cette meilleure efficacité des ressources. Puis ça, c'est sans compter des effets où est-ce que, par exemple, on repenserait la conception des bâtiments pour permettre plusieurs usages ou encore qu'on réduirait la taille des bâtiments pour une taille optimale. Ça, ça pourrait être d'autres pistes qui permettraient de réduire les émissions du secteur. Donc, on peut s'attendre à peu près 20 % de réduction de CO2 reliée à cette piste-là. Donc, ça vous donne un peu un aperçu des différentes pistes qu'on peut observer du côté du béton et du ciment. Je vais passer la parole à Julien Penneau, plus, pour parler du secteur de l'aluminium. Donc, de mon côté, je vais vous parler de l'étude de CO2 qu'on a réalisée sur le secteur de l'aluminium. Premièrement, regardons ensemble comment on… quel est le cycle de vie de l'aluminium, comment on produit l'aluminium. Donc, ça débute avec l'extraction de la bauxite, qui est une roche qu'on retrouve principalement dans les pays tropicaux, donc le Vietnam, la Jamaïque, l'Australie. Donc, il n'y a pas d'extraction de bauxite qui se fait ici. Donc, on doit importer beaucoup de bauxite. Ensuite, on vient raffiner cette roche-là pour en extraire l'aluminium, qui est de l'oxyde d'aluminium. Donc, ça, il y a une partie de ces activités-là, environ 30 % de notre consommation au Québec d'aluminium, qui est faite sur le territoire. Ensuite, on doit passer par un processus d'électrolyse. Donc, si on regarde en bas l'équation stoichiométrique, à l'aide d'un courant électrique, on vient transformer notre aluminium, donc le Al2O3. On doit également utiliser des anodes, donc des gros blocs de carbone qui vont permettre l'électricité de passer, l'électricité va traverser. Le bloc de carbone est un mélange qui inclut l'aluminium. Ça, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va venir isoler l'aluminium, donc on va avoir de l'aluminium pur, mais en contrepartie, il va y avoir des émissions directes de CO2. Donc, le carbone présent dans les anodes va s'associer avec les molécules d'oxygène de l'aluminium. Donc, au Québec, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a une capacité de production de près de 3 millions de tonnes d'aluminium annuellement. Donc, c'est quand même des grosses quantités. On produit beaucoup d'aluminium au Québec. Une fois que cet aluminium-là est fait, on vient la transformer avec différents procédés de transformation pour en faire des sous-produits. ultimement des produits, ce qui va aller dans la phase d'utilisation, donc en stock dans nos bâtiments, dans nos automobiles, dans nos biens de consommation, emballage, etc. Une fois ce stock-là en fin de vie, ça peut aller soit à l'enfouissement, soit au recyclage, où ça va être réintroduit dans les cycles de transformation. Donc, voilà ce qu'il y en a pour comment on produit de l'aluminium. Maintenant, regardons au niveau de l'empreinte environnementale de la production d'aluminium au Québec. Donc, on l'a séparé dans les différents étapes du cycle de vie. Donc, on voit ce qui est les bandes qui sont texturées. C'est les activités, les émissions indirectes, donc qui ne sont pas sur le territoire. Donc, tout ce qui est la production de bauxite, bien qu'assez négligeable, n'est pas sur le territoire québécois. Ensuite, le transport pour faire livrer la bauxite, on ne l'a pas inclus dans ce qui est en émission directe pour le Québec. Ensuite, la partie grise ici, il y a une partie de la bauxite, comme je disais, 30 % qui est faite ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'aluminium. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'anodes, des gros blocs de carbone. On a besoin de beaucoup d'électricité et il y a les émissions d'hyérettes. Donc, lorsqu'on regarde la somme, on voit que pour chaque kilogramme d'aluminium qui est produit, on émet environ 5 kg de CO2. Et là-dessus, il y en a environ 3 qui proviennent, qui sont des émissions faites au Québec. On n'a pas d'analyse de flux de matière pour l'aluminium au Québec. Les données n'existent pas vraiment, ne sont pas disponibles. Toutefois, on peut estimer que, pour donner une ordre de grandeur, que pour faire personne, il y a 400 kg d'aluminium qui est stocké. Donc, que ce soit sous forme de bâtiment, de véhicules, de moyens de transport, etc. Donc, c'est quand même l'aluminium, c'est le deuxième métal le plus utilisé après l'acier. Donc, c'est assez important. Donc, maintenant, les pistes qu'on a étudiées. On a étudié une grande variété de pistes, que ce soit dans l'optimisation des opérations avec un nouveau procédé d'électrolyse ou en améliorant l'efficacité énergétique. On a aussi étudié différentes approches d'écologie industrielle. Donc, que ce soit en valorisation de chaleur, valorisation des bouts rouges ou du scandium, un métaux qu'on donne à les bouts rouges. Je ne l'ai pas mentionné, mais les bouts rouges, c'est un déchet issu de la production de l'aluminium. Désolé. Et on a même regardé le recyclage de l'aluminium. Une fois en post-consommation, pour voir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les gains à recycler de l'aluminium. Donc, on va en voir trois ensemble aujourd'hui. Puis le reste, vous pouvez consulter le rapport pour voir les résultats des autres pistes analysées. Donc, commençons avec l'électrolyse à anode inerte. Donc, c'est quoi? C'est un nouveau procédé d'électrolyse qui ne nécessite pas d'anode en carbone. Ça nécessite d'autres types d'anode. Puis l'avantage d'utiliser cette technologie-là serait qu'il n'y ait pas d'émissions de CO2. Donc, comme on le voit sur l'équation ici, on prend l'alumine, donc le Al2O3, qu'on va tout de suite venir transformer en aluminium pur. Et au lieu d'émettre du CO2, on vient émettre de l'O2. Donc, pas d'émissions directes de gaz à effet de serre. Donc, c'est une technologie très intéressante qui a un fort potentiel qui, en ce moment, est développée par une entreprise qui s'appelle Elysis au Québec. Donc, ce n'est pas encore commercialisable comme technologie, mais il vise dans les prochaines années à avoir une technologie prête à grande échelle pour produire de l'aluminium. Toutefois, cette technologie-là a certaines incertitudes quant à la performance énergétique du procédé. Donc, en théorie, ça devrait prendre potentiellement plus d'électricité que le procédé à l'anode précuite plus traditionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on voit, si on regarde sur le graphique, on a calculé les gains environnementaux, donc la différence entre l'anode précuite, ce qui est actuellement, et différentes technologies d'anode inerte avec, par exemple, la même quantité d'électricité consommée, un kilowatt-heure de plus par kilogramme d'aluminium, deux, trois, et ainsi de suite. Donc, on voit que même si on utilise plus d'énergie au Québec, étant donné que le mix électrique a un très faible emprunt de carbone grâce à l'hydroélectricité, on a quand même un gain de pratiquement 1,5, plus qu'1,5 kilogramme de CO2 par kilogramme d'aluminium produite. Donc, si on met ça à l'échelle avec toute la production, la capacité de production au Québec, il y aurait potentiellement une réduction de plus de 4 millions de tonnes de CO2 équivalents qui pourraient être faite grâce à cette technologie-là, s'il y a réussi à fonctionner. Donc, deuxième initiative que je vous présente aujourd'hui, c'est la valorisation, ça récoupe un peu ce que Julien vous a présenté, c'est la valorisation des bourrouges dans le ciment. Donc, comme je disais, le bourrouges, c'est un sous-produit du raffinage de la bauxite en aluminium. Donc, actuellement, il n'y a pas de débouché pour ça, c'est simplement stocké. Donc, ce qui, toutefois, certains chercheurs ont montré que ce serait possible d'intégrer ça dans la recette du ciment jusqu'à la concurrence de 15 %, tout en conservant les propriétés du ciment similaires. Donc, on voit sur le graphique de droite que ça permettrait de réduire d'à peu près, de presque 15 % finalement, l'impact relié à la production de ciment. Même si on doit utiliser de l'énergie pour calciner la bourrouges, même si on doit transporter la bourrouges sur une longue distance, on a quand même des gains notables à utiliser des bourrouges dans la production de ciment. Si on met ça à l'échelle, encore une fois, on obtient une réduction d'environ de presque 0,7 mégatonnes de CO2 équivalent. Et dernière initiative dont je vais parler aujourd'hui, c'est le recyclage de l'aluminium en post-consommation. Ce qui est intéressant avec le recyclage de l'aluminium, c'est qu'on consomme 95 % moins d'énergie que la production primaire d'aluminium. Donc, on n'a pas besoin de passer par le procédé d'électrolyse, c'est seulement de la refonte. Donc, il y a des gains environnementaux datables associés à ça. En plus, on n'a pas les émissions directes dont je parlais plus tôt. Toutefois, c'est pas une solution… C'est une bonne solution, mais il y a quand même des défis à surmonter. Premièrement, des enjeux de contamination. Donc, l'aluminium n'est rarement, mais pratiquement jamais utilisé sous sa forme pure. Souvent, c'est sous forme d'alliage mélangé avec d'autres éléments. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on arrive pour le recyclage, si on mélange les différents alliages ensemble, c'est comme mélanger de la peinture. Donc, si on n'a pas exactement les mêmes teintes, on va tout mélanger, ça va donner une peinture qui n'est pas nécessairement la peinture souhaitée. Mais c'est le même principe pour les différents alliages d'aluminium. Donc, pour contrer ça, ce que les recyclers doivent faire, c'est diluer cet aluminium recyclé-là par des… avec… le diluer avec de l'aluminium primaire. Donc, ce qu'on voit à droite, c'est… Il va y avoir une… Selon la quantité de dilution qui est nécessaire, puis la source de cette dilution-là, est-ce qu'on prend de l'aluminium? Ici, on a deux exemples. Donc, en bleu, est-ce qu'on dilue avec de l'aluminium qui provient du Québec ou on dilue avec de l'aluminium qui provient de Chine, par exemple, qui est le plus gros producteur actuellement? Donc, on voit qu'avec des degrés de 5… 5 %, 10 %, même jusqu'à 30 %, bien, l'empreinte carbone de l'aluminium recyclé peut augmenter très rapidement. Puis là, dans le cas de… Si on fait de la dilution avec de l'aluminium qui provient de Chine, on voit qu'à partir de 20 %, bien, c'est pire de… L'empreinte carbone est plus élevée que de l'aluminium primaire québécois. Donc, ça prouve… ça montre l'importance d'avoir un bon tri puis de limiter la contamination par alliage lors du recyclage et aussi l'importance de sélectionner un… de s'approvisionner en aluminium à faible empreinte carbone. Puis ici, le 20 %, donc j'ai donné comme exemple, c'est un taux vraiment standard pour les recyclaires de dilution. Donc, ce n'est pas une donnée extrême. Donc, en conclusion, les apprentissages faits dans notre étude de cas sur l'aluminium. Premièrement, on a… En discutant avec des champs de l'industrie, on a vu comment il y avait beaucoup de pratiques circulaires déjà implantées dans les alumineries, surtout en termes de symbiose. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont valorisées à l'interne, déjà dans une aluminerie. Donc, nous, on est allés quantifier des choses qui ne se faisaient pas déjà. Selon les pistes à étudier, clairement, le procédé d'électrolyse à anode inerte, c'est celui-là qui a le plus grand potentiel de réduire les GES au Québec. Par contre, il y a encore des preuves de faisabilité à grande échelle qui doivent être démontrées. Et finalement, le recyclage post-consommation de l'aluminium, mais surtout le maintien de sa qualité pour réduire la dilution nécessaire, c'est essentiel dans une transition vers une économie circulaire. Donc, voilà pour l'aluminium. Je passe la parole à Flavien, qui va vous parler de l'étude sur l'acier. Bonjour. Désolé pour ça, j'avais de mal. Merci, Julien. Donc, pour continuer sur les études de cas, nous allons maintenant voir le secteur du fer et de l'acier. Donc, nous avons vu dans l'introduction que le secteur industriel représentait 28 % des émissions québécoises. Et de ces émissions, l'industrie de l'acier et l'extraction minière représentent chacun environ 6 %. Donc, ce qui est intéressant avec l'acier, c'est que l'ensemble du cycle de vie est présent au Québec. Donc, de l'extraction et du traitement du minerai de fer à la production de l'acier, donc la réduction du fer et les fours à arcs électriques, la fabrication, l'utilisation évidemment, et la fin de vie avec une partie qui est directement recyclée au Québec. Donc, l'ensemble du cycle de vie est présent au Québec. Pour les émissions du secteur industriel, elles sont principalement dues à la combustion, donc qui est nécessaire pour atteindre des températures de procédés très élevées, que ce soit dans le traitement du minerai et la réduction du fer. Donc, on voit sur les graphiques la partie en vert foncé qui représente les émissions directes et la partie grise qui sont les émissions indirectes hors Québec. Donc, là aussi, principalement dû à l'approvisionnement au gaz naturel nécessaire pour cette combustion. Donc, on voit en vert, en bas, la partie extraction contenue dans la partie traitement qui est elle-même contenue dans la partie production. Donc, finalement, pour la production de 1 kg d'acier, les émissions de l'extraction sont très faibles, mais au vu des quantités extraites au Québec, ces émissions sont quand même à prendre en compte, comme on va le voir dans l'analyse de flux de matière. Donc, cette analyse de flux de matière, elle a été faite dans une étude antérieure et elle représente l'ensemble des étapes du cycle de vie avec les flèches représentant proportionnellement les quantités de fer circulant d'une étape à l'autre. Donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'une importante majorité du minerai de fer extrait au Québec part directement à l'exportation. Donc, des 28 millions de tonnes extraites du sol, 26 millions vont directement à l'exportation sous forme de minerai de fer ou après un traitement pour être transformé en boulettes. et seulement 1,9 millions de tonnes passent en production. Une autre donnée intéressante de ce graphique est que presque la moitié de l'acier arrivant en fin de vie est recyclé au Québec et l'autre moitié part à l'exportation. Seulement, une petite quantité n'est pas valorisée et part à l'enfouissement. Et important aussi, nous comprenons que la majorité des produits en acier utilisés au Québec proviennent de l'importation, donc soit sous forme de produits semi-finis à l'étape de fabrication, soit en produits finis à l'étape d'utilisation. Donc, en gardant à l'esprit que les stratégies d'économie circulaire ne se concentrent pas seulement sur la production et le recyclage, mais peuvent agir tout au long de la chaîne de valeur, on a identifié six stratégies dans ce rapport. Donc, si on regarde d'abord l'impact par un matériau, c'est-à-dire émettre moins pour produire la même quantité d'acier, nous avons examiné le passage à une production d'acier utilisant l'hydrogène pour la réduction du fer et l'augmentation du taux de recyclage du fer au Québec. Ensuite, si on regarde matière par produit, c'est-à-dire utiliser moins d'acier pour le même produit, on a regardé l'allègement des véhicules dans l'industrie automobile et limité la surspécification dans la construction des bâtiments. Donc, comme dans le ciment, des études font état qu'une partie importante de l'acier utilisé n'est d'aucune nécessité dans les bâtiments, donc pas pour la sécurité ou la durabilité des bâtiments, mais simplement par habitude, par normalisation ou par facilité. Et enfin, produit par service, donc utiliser moins de produits pour le même service. Donc là, on a vu l'autopartage et l'allongement de la durée de vie des bâtiments et des véhicules. Donc, les quatre dernières stratégies sont principalement orientées vers la demande, alors que les deux premières concernent plus l'industrie. Donc maintenant, on va regarder en détail trois stratégies, l'hydrogène, le recyclage et l'allègement. Donc, pour la production d'acier à base d'hydrogène, qui consiste, pour faire simple, à remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène comme combustible pour la réduction du fer. Donc, on observe des réductions très importantes des émissions de la production. En effet, ce changement de procédé permet de limiter de manière importante le dégagement de CO2. Et les émissions directes chutent, de même que les émissions indirectes, car la quantité de gaz naturel nécessaire diminue fortement. Donc là, il faut regarder aussi, pour ne pas faire seulement du déplacement d'impact, il faut que l'hydrogène soit produit de manière durable. Donc, avec l'appui de l'hydroélectricité québécoise, le Québec est un terrain très propice pour cette stratégie. Malheureusement, elle n'est pas encore au stade industriel, mais c'est déjà bien avancé. Des projets pilotes sont en essai en Suède et des prévisions parlent d'avant 2030 pour une industrialisation de la production d'acier à base d'hydrogène. Ensuite, la stratégie d'augmenter le recyclage, ça consiste à traiter l'ensemble de l'acier en fin de vie directement au Québec et donc limiter le besoin d'acier primaire dans la filière de production. Donc, l'acier secondaire, comme l'aluminium secondaire, nécessite beaucoup moins d'énergie pour être produit. En remplaçant la quantité équivalente, nous aurions une bien plus grande diminution des émissions de la production que l'augmentation des émissions du recyclage. Ce qu'on voit sur les graphiques ici, la production diminue bien plus que le recyclage augmente. Et de plus, comme on a besoin de moins d'acier primaire, on a aussi par conséquent besoin de moins de fer extrait et traiter. Donc, la partie extraction de traitement diminue aussi. Dans cette stratégie, il faut faire attention parce qu'il faudrait regarder un peu plus loin car une partie de l'acier est actuellement exportée et probablement traitée et réutilisée en acier secondaire ailleurs. Donc, il faudrait faire des études complémentaires pour voir si nous n'aurions pas simplement un déplacement d'impact du Québec vers ailleurs. Et encore là, comme dans l'aluminium, il faut faire attention aux tris, que les ferraillages ne soient pas trop contaminés par d'autres métaux, sinon l'acier perd trop en qualité. Pour l'allègement des véhicules et les autres stratégies agissant sur la demande, comme l'autopartage, les réductions sont indirectes et interviennent en phase d'utilisation de l'acier. Donc, des véhicules plus légers, au-delà de demander moins d'acier pour être produit, parce que les véhicules sont composés en majorité d'acier, ont des émissions plus faibles. Donc, nous avons fait ici une simulation pour la réduction de 25 % du poids des véhicules. Donc, les émissions de GES au Québec sont très importantes, même si elles n'ont pas lieu directement dans l'industrie. Et en plus, comme nous venons de le dire, l'allègement permet de consommer moins d'acier. Ceci étant dit, la plupart des véhicules sont importés au Québec. Donc, cette réduction de la quantité d'acier nécessaire et des émissions associées à la production de cet acier auraient lieu en dehors des frontières. Nous avons modélisé chacune des stratégies séparément pour voir son impact sur les différentes émissions de chaque étape du cycle de vie. Pour rappel, nos six stratégies sont l'autopartage, l'allègement des véhicules, la limitation de la surspécification, l'allongement de la durée de vie des bâtiments et des véhicules, la production grâce à l'hydrogène et l'augmentation du taux de recyclage. Là, on en a vu trois, mais les trois autres sont disponibles dans le rapport. Ceci nous a permis d'évaluer le potentiel de réduction des GES de chaque stratégie et ensuite d'analyser ce potentiel en synergie avec les autres. Sur le graphique, on part à gauche de la situation actuelle et on ne se concentre que sur les émissions industrielles au Québec, direct et indirect. En partant de ce constat initial, on voit les réductions possibles grâce à chacune des stratégies et nous arrivons à la dernière barre à droite, à un scénario circulaire avec les six stratégies implémentées et les émissions restantes. Là, c'est le même graphique, mais en ajoutant la partie utilisation du graphique précédent. Là, l'échelle change complètement en passant de 3 millions de tonnes de CO2 par an à 20 millions de tonnes de CO2 par an. Et on voit que certaines stratégies comme l'autopartage ou l'allègement des véhicules n'ont pas d'impact sur l'industrie car elles n'agissent que sur l'utilisation, mais qu'elles ont des réductions d'émissions très importantes. Ça permet de mettre en perspective les gains relatifs des stratégies circulaires sur les différentes étapes de l'industrie au Québec. Chaque stratégie n'agit pas sur la même étape du cycle de vie et il est intéressant de voir où et quelles stratégies ont le plus d'impact. En conclusion, notre étude souligne que l'économie circulaire a le potentiel d'avoir un réel impact sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. On a vu qu'une réduction de 55% sur l'industrie, correspondant à presque 1,7 million de tonnes de CO2 équivalent par an, est possible grâce notamment à l'hydrogène et 30% en prenant en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire plus de 6 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, avec des stratégies agissant sur la demande. Donc, ces chiffres sont à prendre avec précaution car certaines stratégies ne sont pas encore opérationnelles et matures et les calculs comportent toujours une part d'incertitude. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Olivier qui va vous parler des barrières et des pistes d'action. Merci, Flavien. Donc, on devrait arriver aux barrières et pistes d'action. Donc, on a vu plusieurs stratégies possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans trois secteurs, beaucoup de solutions intéressantes, mais on s'est posé la question, outre les barrières technologiques qui font en sorte que la technologie n'est pas forcément disponible aujourd'hui. Et donc là, dans la section que je vais survoler avec vous maintenant, on ne parle pas justement de l'absence de la technologie, mais dans certains cas, ce n'est pas l'absence de la technologie qui pose problème, mais différents types de barrières. Donc, avec un étudiant, Hugo Gersh, nous avons été faire des entretiens avec des acteurs de l'industrie, 18 acteurs québécois de l'industrie, de l'aluminium et du ciment, des consultants, des personnes travaillant dans la fonction publique québécoise pour essayer de comprendre quels étaient, sous ces trois angles-là, des angles internes, externes et gouvernementaux, quelles étaient les différentes barrières qui pouvaient se dresser face à une implantation de l'économie circulaire plus avancée ou de différentes stratégies qui mettraient de l'avant l'économie circulaire. Donc, on a généré 107 différents types de barrières qu'on peut regrouper en huit catégories que vous voyez ici avec les principales barrières que celles que je vais discuter ici dans les quatre premières catégories. Vous retrouverez, c'est une discussion sur ces barrières dans le rapport que vous pouvez télécharger, mais tous ces enjeux sur les barrières ont été discutés dans un rapport spécifique qui a déjà été rendu public auparavant et pour lequel Hugo Guersch a fait un webinaire le 10 décembre dernier. Donc, si vous vous intéressez plus particulièrement à ces barrières-là, vous en trouverez dans le rapport actuel, et un webinaire qui est sur le site de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Donc, mais ces barrières, quand on regarde les principales qui ont été mentionnées, on retrouve les lois et mesures des gouvernements. Et donc là, on a différents éléments qui ont été mentionnés, en particulier une lourdeur administrative qui peut se faire sentir dans différentes étapes pour l'obtention de dossiers d'accréditation, de certificats d'autorisation, des processus de certification. Les entreprises, quand elles veulent, par exemple, faire admettre une nouvelle matière pour la combustion dans leurs procédés, eh bien, elles font face à une certaine lourdeur administrative qui amène des délais qui peuvent être problématiques ou du moins qui peuvent rallonger et décourager l'utilisation de ces différentes matières. Parce qu'évidemment, il y a un suivi environnemental et c'est pour ça que cette lourdeur administrative est là. Il faut faire un suivi environnemental. Mais dans beaucoup de circonstances, eh bien, ce suivi est long et amène une lourdeur qui est dommageable. Un deuxième point où on observe une barrière, c'est le manque d'orientation politique et de mesures gouvernementales pour justement déployer ces stratégies d'économie circulaire. Et donc, cette orientation politique, elle se manifeste par un manque de vision, une absence de feuilles de route qui, d'une manière générale, ne guide pas les industries et les entreprises pour pouvoir aller vers des solutions d'économie circulaire. Et donc, ça pourrait, cette vision-là, pourrait nous amener à des systèmes avec plus d'incitatifs ou de désincitatifs, des carottes et des bâtons qui, justement, permettent de guider les entreprises et de récompenser les entreprises vers des solutions d'économie circulaire. Alors, il reste aussi que dans la deuxième catégorie, deuxième famille de barrières, on retrouve le marché et l'environnement concurrentiel. Et ça, ce sont des éléments qui ont été mentionnés par les acteurs de l'industrie qui ont été rencontrés. Il reste qu'il y a parfois un manque de fluidité et de communication entre les industries pour, justement, savoir où est-ce que des matières ou des ressources sont possibles et peuvent être utilisées. Et donc, il y a tout un effort d'amélioration des communications qui est intéressant, qui pourrait être intéressant, justement, pour favoriser l'économie circulaire. Un élément qui a été mentionné aussi à quelques reprises, c'est la concurrence déloyale des sites d'enfouissement. Il est aujourd'hui encore trop cher et trop facile d'enfouir des matières plutôt que de les revaloriser, les réutiliser. Et donc, cette option facile pose en quelque sorte une concurrence déloyale qui ne favorise certainement pas la réutilisation de ces ressources-là. On a des obstacles, évidemment, financiers qui se dressent aux solutions d'économie circulaire. C'est très difficile de justifier les investissements financiers qui sont requis pour justement changer les processus, utiliser des nouvelles matières premières et les réemployer. Donc, on a un ensemble d'obstacles au niveau des coûts qui sont là. Évidemment, il y a aussi les coûts de transport, la proximité entre les gisements de matières premières et leur endroit pour une réutilisation fait aussi en sorte que c'est parfois difficile. Évidemment, il faut parfois conditionner la matière pour être réutiliser pour que ce soit un intrant d'une qualité similaire et la faire s'améliorer. Donc, on revient un petit peu au problème de lourdeur administrative, mais qui induisent des coûts. Donc, évidemment, il y a des liens entre ces coûts-là et la lourdeur administrative, mais ce sont aussi des coûts réels qu'il faut prendre en compte et qui sont parfois difficiles pour les entreprises et qui découragent la mise en place de ces solutions-là. Et parmi la quatrième famille que je vais discuter aujourd'hui, et qui est aussi la quatrième en importance dans ces barrières-là, on trouve des barrières organisationnelles qui sont autant liées aux structures organisationnelles qu'aux individus dans les organisations. Il y a parfois une absence d'intérêt et de compréhension, un manque de connaissances dans les organisations et chez les individus pour ces solutions d'économie circulaire. Et donc, on espère qu'un rapport tel que celui-ci va pouvoir ouvrir les yeux, sensibiliser pour montrer qu'effectivement, il y a des solutions qui sont possibles. Comme dans tout groupe humain, on a de la résistance au changement qui se fait sentir parce que nous avons nos habitudes et donc dans les organisations aussi, il y a des habitudes, il y a une résistance au changement, autant dans les structures que chez les individus ou des groupes d'individus qui peuvent vouloir faire perdurer des vieilles habitudes et qui ne sont pas intéressés à changer. Donc, c'est un obstacle réel. Et évidemment, dans les organisations, il y a aussi un taux de roulement qui fait en sorte que parfois, les individus qui auraient des projets quittent pour d'autres fonctions et ne sont plus là pour mettre en œuvre ces projets-là. Et la nouvelle personne qui arrive doit réapprendre, doit se refamiliariser avec son contexte et l'environnement. Et donc, c'est moins propice à la mise en place de solutions d'économie circulaire. Évidemment, le travail en silo, comme dans toute organisation et beaucoup d'industries, fait en sorte qu'il y a aussi des manques de connaissances qui se partagent, des connaissances qui ne sont pas partagées et qui donc limitent la diffusion de l'économie circulaire. Donc, différentes pistes d'action pour essayer de remédier à ces barrières-là et s'assurer d'une diffusion plus large des stratégies d'économie circulaire. Trois grandes familles de pistes d'action que je vais discuter un petit peu. Donc, favoriser des stratégies d'optimisation et les symbioses industrielles. Ce sont des familles de pistes d'action qui s'adressent plus aux entreprises. Pour le gouvernement, il faut évidemment développer un cadre qui permette de faire émerger les stratégies de fin de vie et des actions sur la demande. Donc, il faut que les gouvernements puissent favoriser l'économie circulaire. Mais comme piste d'action aussi, il faut aussi mettre en valeur la position du Québec qui est privilégiée à plusieurs égards. Donc, rapidement, avant de passer au mot de nos partenaires industriels et à vos questions, ces pistes d'action un peu plus en détail. Au niveau des entreprises, développer des réseaux de communication inter- et intra-industrie serait une possibilité fort intéressante, justement, pour que l'information circule davantage et que davantage d'opportunités remontent à la conscience de certaines industries. À l'interne, il faut aussi développer de meilleures pratiques de gestion qui sont plus favorables aux stratégies, aux modèles d'affaires liés à l'économie circulaire. Donc, peut-être amener des encouragements, amener des incitatifs pour générer des idées et sortir un petit peu de certaines tâches parce que créer des liens pour avoir développé des stratégies d'économie circulaire demandent des efforts. Donc, il faut pouvoir récompenser et donner de l'espace pour que ces efforts soient faits-là et une possibilité pour les entreprises aussi de développer davantage d'indicateurs de circularité et se donner des cibles pour pouvoir progressivement améliorer notre circularité. Il y a d'ailleurs un rapport sur la circularité de l'économie québécoise qui va bientôt sortir, qui a été demandé, qui est en train d'être fait et qui donne des résultats assez limités sur justement le niveau de circularité que nous avons au Québec et qui peut très certainement être amélioré. Au niveau des gouvernements, il y a aussi une meilleure communication industrie-gouvernement qui doit être développée justement pour que la vision soit mieux communiquée. Cette vision, elle doit aussi se développer, une stratégie d'économie circulaire et une sensibilisation doit se faire, elle doit être communiquée, il doit y avoir du soutien pour les entreprises, un financement qui doit être rendu disponible pour permettre justement à ces stratégies-là de se déployer, pas forcément que du financement, il peut aussi y avoir des carottes et des bâtons, des bâtons et éventuellement sur le long terme des contraintes qui se posent pour les industries qui ne progressent pas suffisamment vers les solutions. Finalement, mettre en valeur la position privilégiée du Québec, nous sommes dans une situation privilégiée, on l'a déjà mentionné notre électricité fortement décarbonée et à prix compétitif est très certainement un atout pour le Québec. Il y a aussi plusieurs expertises techniques qui sont déjà bien implantées et qui sont mises de l'avant et sur lesquelles il faut davantage miser. Il y a aussi du financement qui est déjà accessible, on a les différents programmes que l'ancien Transition énergétique Québec rend disponible notamment pour permettre à différentes solutions d'être mises en œuvre. On a aussi au Québec une capacité entrepreneuriale assez phénoménale qui peut être mise de l'avant et d'un accès généralisé aux ressources. Au Québec, il y a énormément de ressources qui sont disponibles donc il faut pouvoir les exploiter évidemment de manière responsable et favoriser une information par rapport à ces ressources-là pour qu'elles puissent circuler de manière circulaire bien davantage. Donc, c'était les trois grandes familles de recommandations, pas de recommandations mais plutôt des pistes d'action qui peuvent s'apparenter à des recommandations que nous mettons de l'avant dans ce rapport-là. Nous avons déjà répondu à plusieurs questions et je vois qu'il y a des questions supplémentaires qui arrivent mais avant d'aller à la période de questions, je veux laisser du temps pour nos trois partenaires industriels qui ont été très soutenants durant tout le processus, notamment pour donner des commentaires pour nous mettre en lien avec différents partenaires industriels des entreprises qui ont pu commenter et participer à des différents ateliers et aux entrevues qu'on a menées et donc je vais donner tout de suite la parole à Hélène Lauzon du Conseil patronal de l'environnement du Québec pour nous dire quelques mots et on nous auront après Norma Kozaia et Philippe Noël. Alors Hélène, je te laisse la parole. Merci Pierre-Olivier Dabar, félicitations à toute l'équipe. Souvent, on se dit bon bien on demande au gouvernement de favoriser la recherche, le développement. Bon bien, une présentation comme aujourd'hui, ça démontre l'importance des travaux de recherche. Alors c'est pour moi fondamental parce qu'avec ce que vous avez fait comme découverte, comme constat, bien ça nous permet d'avancer. Donc bravo, bravo, la science est liée et ça nous réconforte sur ce que vous êtes en train de découvrir. Il y a beaucoup de potentiel dans ce que vous avez découvert. Et je pense que nous amorçons une période majeure. Moi, je dis aussi à l'équipe avec laquelle je travaille, nous sommes chanceux, privilégiés, nous travaillons dans une époque de transformation. Alors, il y a non seulement le plan pour une économie verte au Québec, le plan renforcé au fédéral, mais il y a toute la question du marché du carbone pour la période 2024-2030 qui poussera nécessairement tout le secteur industrielle, à revoir ses façons de faire, à, comme vous le suggériez, intégrer l'éco-conception, optimiser les processus, améliorer l'efficacité énergétique. Mais donc, je pense que votre étude arrive vraiment au bon moment. Il y a aussi le CRIEC qui est en train de lancer des laboratoires d'accélération, si je ne me trompe pas, comme je me souviens, je vais juste aller revoir comment ils l'ont appelé, les écosystèmes de laboratoires d'accélération en économie circulaire par thématique, par priorité. Là aussi, ça nous permettra d'intégrer des nouvelles stratégies. Moi, je dirais l'entreprise au Québec, je ne suis pas certaine que Carotte-Baton, je sois favorable à ça parce que je pense que quand on déploie des rapports comme les vôtres, les entreprises sont toujours partantes, elles ont la fibre entrepreneuriale et elles vont toujours tenter de trouver des solutions pour s'améliorer et aussi, en raison de ce qui s'en vient, la question des droits d'émission gratuits qui vont baisser, nécessairement, elles seront contraintes de s'améliorer. Toute la question de l'hydrogène, on est en train au Québec de faire une consultation sur l'hydrogène puis je pense que c'est, est-ce que c'est Julien ou si c'est, oui, je pense que c'est Julien qui disait on n'y est peut-être pas. Moi, je me dis, peut-être justement parce qu'on est au Québec, on aura accès à l'hydrogène un peu plus rapidement. Dans les lois et mesures gouvernementales, je suis tout à fait d'accord. Quand vous avez commencé à parler des barrières, je me disais sûrement que la question des mesures législatives en est une. Ne serait-ce que dans le domaine du ciment, la question des combustibles alternatifs, c'est un enjeu de plusieurs années. Alors, oui, on a besoin de mise à jour la notion de résidus pour essayer de favoriser l'économie circulaire parce que beaucoup de définitions ou de concepts doivent céder la place à des concepts plus progressistes pour favoriser l'économie circulaire. Donc, je veux laisser la place à mes collègues, mais vivement la feuille de route. Je crois que le ministère y travaille, comme il travaille sur sa stratégie gouvernementale de développement durable au Québec. Donc, espérons qu'on l'aura. puis c'est un plaisir de travailler avec vous tous. Merci beaucoup. Merci, Pierre-Olivier. Merci de ton leadership. Merci de toute ton équipe et merci à mes deux collègues, Normand et Philippe, mais ce fut un beau dossier et je suis certaine que ça nous amènera à un progrès très important. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Normand, alors, quelques minutes pour toi. Oui, très rapidement, effectivement, je ne vais pas reprendre ce qu'Hélène a dit, mais félicitations sincèrement puisque c'est un travail gigantesque et c'est vraiment important d'avoir cette approche-là en même temps scientifique, rigoureuse, multidisciplinaire et surtout la collaboration avec les entreprises pour tenir compte de leur réalité parce que des fois, en théorie, il y a des choses qui peuvent sembler bien bonnes, mais sur le terrain, il y a peut-être des enjeux et je crois que c'est un peu la force de ce que vous faites en général et de ce rapport en particulier. Et peut-être, j'ajouterais que cette notion d'économie circulaire, ça ne fait pas longtemps. Il y a quelques années, ce n'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup. On dirait que le Québec avait un certain retard par rapport à d'autres endroits en Europe ou en Asie, mais là, on voit qu'on fait quand même des progrès intéressants du moins en termes de connaissances et dans certains secteurs, certaines industries. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins, on avance quand même de façon très intéressante, il me semble, et on a tous les atouts pour le faire. Il y a quelques années, quelqu'un me disait économie circulaire, je dis oui, ça semble intéressant, mais je ne savais pas trop, alors que là, tout le monde en parle, c'est peut-être trop dire, mais c'est devenu plus ancré dans nos esprits. Et c'est un ingrédient fondamental parce que c'est vraiment une façon intelligente d'atteindre les objectifs ambitieux qu'on a en termes de réduction de GES qui permet de réduire nos émissions et d'être efficace, améliorer la productivité, être plus innovant, donc c'est tous les ingrédients qui sont fondamentaux, je crois, là, on parle aussi de relance verte et c'est sûr que l'économie circulaire en fait partie et vraiment, et j'étais, quand j'avais lu le rapport, le potentiel semble quand même énorme, 7 millions d'émissions directes et puis 9 millions indirectes, c'est sûr que ça prend des investissements et donc énorme aussi et ça prend du temps, c'est pour ça que les incitatifs, le soutien financier, l'accompagnement et puis davantage, et ce n'est pas les mêmes réalités dans toutes les entreprises, les grandes que les plus petites, il y en a qui sont déjà plus avancées que d'autres, mais c'est vraiment et également, je vais renseigner sur Hélène, nous, on est davantage dans les incitatifs et l'accompagnement et c'est une question aussi de compétitivité, on n'est pas isolé et toutes les barrières réglementaires et l'importance de la communication et du dialogue, c'est ce qui se fait aussi, donc voilà, je vais laisser aussi le temps aux questions, mais félicitations encore une fois. Merci beaucoup Norma de tes commentaires et Philippe, quelques minutes pour toi. Philippe Noël de la FCC. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, directeur principal à la Fédération des chambres de commerce du Québec, bien d'abord, moi aussi, je rejoins mes collègues pour dire bravo à toute l'équipe, on marque chaque fois le travail colossal que vous faites, ça a été le cas aussi pour le premier rapport qui dressait le portrait des émissions. Pour nous, la FCCQ, l'économie circulaire, c'est devenu au fil des années une thématique vraiment importante puis on y croit que ça peut bénéficier vraiment à l'effort de réduction des GES, le rapport aborde trois secteurs en particulier, mais ça peut être le cas aussi pour des PME, la construction, le secteur agricole aussi, on en parle un peu, notamment au point 1, point 2, point 2, mais pour nous, c'est aussi des opportunités à saisir pour faire un meilleur usage des ressources, ça vient stimuler aussi l'innovation, on peut trouver des nouvelles vocations à des rejets, créer des opportunités aussi pour des intrants, il y a assurément de nouvelles idées qui n'ont pas été développées, qui ont du potentiel, le rapport aborde aussi la question de la gestion de la fin de vie des matières, on entend beaucoup de nos membres, notamment sur le plastique, que des experts nous disent que tous les plastiques peuvent se recycler à condition d'avoir le volume et les infrastructures nécessaires pour le faire, donc qu'il y a lieu d'approfondir cette réflexion-là, il y a des opportunités à saisir sur le plan environnemental, mais sur le plan des innovations et des affaires également, on peut même se démarquer à l'international avec ça, mais je trouvais ça intéressant aussi d'entendre des opportunités en matière de biomasse forestière, notamment Julien Beaulieu qui en faisait mention tantôt pour les cimenteries, c'est vrai que c'est un enjeu, la perte de biomasse forestière en forêt, on peut tellement l'utiliser comme combustible alternatif, on vient réutiliser des déchets forestiers dans les séries qui demeurent inutilisées, donc c'est une meilleure gestion des ressources en plus d'opportunités. J'apprécie aussi dans le rapport la répartition des émissions directes pour des produits des trois secteurs. On remarque vraiment qu'il y a des différences entre les secteurs aussi à ce niveau-là, juste entre le ciment et le béton, ça je trouvais ça très intéressant. Donc peut-être pour conclure là-dessus, on remarque que depuis quelques années, il y a vraiment un appétit des entreprises pour améliorer leur performance environnementale, pour réduire le gaspillage, réduire leurs coûts ultimement, évidemment. Mais il y a un enjeu un peu réputationnel à tout ça. On a vu le mois dernier, il y a eu un reportage, d'ailleurs, un reportage complet sur les top 100 des émetteurs. Moi, je pense que ce type de rapport-là peut aider et peut servir à des entreprises pour peut-être trouver des solutions pour justement réduire leurs émissions du GRS à ce niveau-là et contribuer à l'effort global sur le plan environnemental. Et on sent qu'il y a vraiment un intérêt des entreprises à y contribuer. Puis nous, on va faire le mariage entre les différents secteurs industriels. Évidemment, on va contribuer à ça. On sert à ça, évidemment, comme fédération. Donc, quand Pierre-Olivier parlait de symbiose, évidemment, nous, on prend la balle au bon pour ce type d'intervention-là. Puis, mais ça nous sert aussi, ce type de rapport-là, à se développer, je pense, une plus grande expertise. Alors, merci beaucoup. Beau travail. Puis, on continue. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci Hélène, Normard et Philippe pour vos commentaires. On est un petit peu en retard, mais il nous reste quand même dix minutes pour les questions. J'inviterai tous les François, Julien Beaulieu, Julien Pedneau et Flavien à allumer leur caméra pour la période de questions. Et je vais gérer les questions. Il y a déjà plusieurs questions qui ont été, auxquelles on a répondu live, quand ce n'était pas notre tour de parole. Nous étions actifs derrière les écrans pour répondre. et je vais parler de chronologique et revenir sur la question des combustibles, pas des combustibles, mais des rejets thermiques. Stéphane Gagnon a posé plusieurs questions là-dessus, mais peut-être que ça vaut la peine de mentionner un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas inclus les rejets thermiques dans nos études, nos approches d'économie circulaire. Peut-être, François, ou Julien. Peut-être pour répondre à cette question-là. De un, ça a été inclus dans le cadre de l'aluminium. C'est un des scénarios qui est considéré la valorisation des rejets pour éviter justement la combustion d'autres combustibles fossiles. Il y a toujours l'enjeu de savoir qui est disponible pour récupérer cette valeur-là. Les alumineries sont situées à des endroits précis et puis si on veut valoriser l'énergie, il faut que l'entreprise qui veut la valoriser soit à côté. Ça ne transporte pas sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Puis, il faut aussi mentionner peut-être qu'il y a un projet de recherche parallèle actuellement qui étudie plus en détail cette question-là avec certains des participants de ce projet-là. Je pense que ça a aussi expliqué pourquoi on ne l'a pas abordé dans le cadre de ce projet-là vu qu'il y a des résultats qui devraient être disponibles dans d'autres projets. On a concentré nos efforts sur ce qui ne se faisait pas ou en tout cas sur ce qu'on pensait ce qui ne se faisait pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui était fait là-dessus. Merci. Une question de Samy Della. Elle est un peu pour nous tous. Ceux qui veulent y répondre, c'est est-ce que les sites d'enfouissement pourraient, dans le contexte de l'économie circulaire, participer à la phase de recyclage et de revente aux producteurs de matières ? Je ne sais pas qui parmi nous pourrait y répondre. S'il y en a un qui se sent... Les sites d'enfouissement sont spécialisés dans l'enfouissement et pas dans la valorisation. C'est-à-dire que leur mandat, François ? Il y a toujours la question des mines urbaines au sens large qui est reliée à l'économie circulaire où il y a plein de ressources actuellement dans notre société qui sont inutilisées, que ce soit dans les bâtiments en fin de vie, que ce soit dans les sites d'enfouissement, que ce soit à différents endroits. Donc, oui, on pourrait aller miner les sites d'enfouissement pour récupérer les ressources. Par contre, la concentration dans ce qu'on veut aller chercher dedans est très variée et diverse. Si on veut juste aller chercher le plastique numéro 6 dans les sites d'enfouissement, c'est mélangé avec tellement d'autres choses que ce ne sera sûrement pas économiquement et facile à faire. Mais oui, ça pourrait être une question. dans une perspective d'économie circulaire, la valorisation du biogaz dans les sites d'enfouissement est aussi une stratégie de circularité majeure pour faire participer les sites d'enfouissement à l'économie circulaire. Une question de Yannick Sternon qui revient sur les barrières et les sites d'enfouissement. Est-ce que la possibilité d'exporter les matières résiduelles recyclables fait partie des éléments à la fois du marché mais aussi légal identifiés? Donc, est-ce qu'on pourrait aller au-delà du recyclage local ou la réutilisation locale et exporter? Je vais peut-être simplement mentionner que le Québec a beaucoup exporté des matières recyclables en Chine. Tout le monde se rappelle probablement de la saga de notre papier et nos ballots qui allaient en Chine et la Chine a refusé à un moment donné d'accepter nos matières recyclables parce qu'elles étaient de trop mauvaise qualité. Donc, l'exportation est déjà sur le radar. Elle se fait quand elle est possible mais il y a des enjeux chez nous de qualité de matière et de débouchés qu'il faut gérer. Alors, peut-être que l'exportation, l'exportation fait définitivement partie des options mais ça ne devrait pas nous exonérer d'améliorer la qualité des matières à la source chez nous. Un commentaire de Mireille Bodin. Il y a un colloque sur l'économie circulaire à l'Université Laval et Pierre Ascot qui en faisaient partie et qui, beaucoup d'étudiants s'intéressent à ça. Donc, simplement une main tendue à tous les autres universitaires qui travaillent là-dessus. Évidemment, c'est important. Une question de Jacques Harvey. Est-ce que la modification des recettes a été explorée comme les ciments à faible émission? Le ciment CSA, sufflot, aluminate de calcium, 25 à 30 % moins de GES, le stockage de c'est-à-dire dans le béton qui améliore sa résistance? Donc, je pense que c'est Julien qui avait traité le béton. en collaboration avec d'autres genres de l'équipe, mais oui, effectivement, il y avait différentes pistes qui avaient été analysées, soit des ciments incluant plus de calcaire ou de gypses, mais pour les fins de calcul, donc pour faire le calcul des réductions de gaz à effet de serre, on s'est concentré sur différentes pistes qui semblaient intéressantes. Donc, peut-être c'est aussi un commentaire général que je répondais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines pistes qu'on n'a pas analysées qui ne sont pas intéressantes, c'est vraiment parce qu'on a été plus dans l'optique d'illustrer des pistes qui étaient dans l'optimisation des opérations, dans l'utilisation, dans le recyclage. Si on était exhaustif, on n'aurait pas été en détail pour chacun des pistes, donc c'est plus l'orientation qui a été choisie à ce moment-là. Merci, Julien. Une autre question par rapport au ciment de Gabriel Beauchamp. Dans les rejets dans la production de ciment, il y a du SO2. Le SO2 est utilisé dans le traitement du minerai d'or pour lequel nous avons un grand marché au Québec. Par curiosité, avez-vous évalué la quantité de SO2 émise et la possibilité de le recycler dans le traitement de l'or ? Je n'ai aucune idée des quantités émises exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté dans le cadre des travaux ? Je vois la tête de mes collègues qui disent non. La réponse est non. On n'a pas du tout étudié cette stratégie-là et ça n'a pas été mentionné dans les ateliers avec l'industrie dans les potentiels de valorisation des extrants. À ma connaissance, on n'en a jamais parlé jusqu'à présent, mais c'est intéressant de mentionner. Comme Julien l'a bien dit, le nombre de stratégies et de pistes possibles est infini. On a déjà concentré sur certaines pistes qui nous semblaient intéressantes dans un premier temps et on a fait des calculs sur une portion de ces pistes-là juste pour illustrer les potentiels. Mais c'est sûr qu'on pourrait faire d'autres calculs et inclure beaucoup d'autres stratégies dans le rapport. La vocation était aussi d'initier la discussion, de montrer le potentiel. Ensuite, on espère qu'il y aura d'autres calculs, d'autres stratégies et que cette réflexion-là va toujours être dans la tête des gens quand je veux faire de l'économie circulaire. C'est quoi aussi mon effet sur le GES ? Donc, c'est un peu le but de ce projet-là, d'initier la discussion. Ce n'est vraiment pas la fin de la discussion sur le rôle de l'économie circulaire pour réduire les GES. Merci. Une question de Alexandre Moreau. Pour l'utilisation de la biomasse dans les cimenteries, est-ce que l'étude considère combien la récupération de cette biomasse produira de CO2 ? C'est-à-dire le ramassage, la réduction en petits chips, en copeaux et le transport de cette biomasse, ces opérations devraient aussi générer du CO2 parce que ça a été pris en compte. Je ne sais pas si Flavien, tu avais plus d'éléments de réponses ? Non ? Parce que j'étais en train de répondre avec quelqu'un d'autre. Du coup, je n'ai pas suivi. La question, c'est tout ce qui est nécessaire, toutes les activités qui sont nécessaires à la récupération de la biomasse et au transport de cette biomasse. Est-ce qu'on a pris en compte les émissions de CO2 liées au traitement et à la collecte et au transport de la biomasse pour son utilisation en cimenterie ? Oui. Justement, une des hypothèses était que la biomasse choisite était proche des cimenteries pour ne pas avoir un déplacement d'impact sur le transport, d'aller chercher de la biomasse qui serait très éloignée des sites de cimenterie. On avait essayé de cartographier un peu les ressources disponibles pour les mettre en quelque sorte proches des cimenteries. On n'a pas modélisé le transport à proprement dit vu qu'on partait justement de cette hypothèse qu'on allait chercher de la biomasse pas à l'autre bout du Québec. Peut-être qu'il faut juste mentionner, c'est ça, qu'il n'y a pas eu d'études technico-économiques sur l'ensemble des stratégies qu'on a effectuées. Ça serait clairement la prochaine étape pour aussi en mesurer le potentiel de mise en œuvre. Merci François. En fait, c'est un peu il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné. Dany Lemieux nous dit que des pistes prometteuses ont été identifiées. Est-ce qu'une phase 3 pourrait faire le bilan coût-bénéfice de ces différentes pistes afin que l'on puisse aider à prioriser les actions et les secteurs qui auraient besoin d'un financement ? Évidemment, oui, une telle phase 3 serait nécessaire. Évidemment, ce n'est pas dans le cadre de ce qui est possible. C'est aussi très délicat de chiffrer et de quantifier le coût de plusieurs de ces stratégies-là parce que notamment dans le cadre des anneaux d'inertes, il n'y a pas de coût extrêmement clair qui est connu. C'est vraiment des technologies qui sont précommerciales. Donc, trouver des coûts et des estimés sont difficiles. Il est midi. Il y a encore quelques questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre pour nous en tenir à l'horaire convenu. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire qui va être mis en ligne à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, le rapport peut déjà être téléchargé à cette adresse-là et le webinaire au complet sera mis en ligne et vous pourrez revoir les explications qui ont été faites qui ont été données durant ce webinaire. Merci beaucoup. Merci François. Merci Julien Beaulieu, Julien Penneau. Merci Flavien. Merci à nos trois partenaires industriels et merci à vous encore une fois d'avoir écouté le webinaire. Bonne journée à tous et au revoir à moins que François tu aies un autre mot à ajouter. Non, pas de mots. Merci à tous pour ce projet et au plaisir s'il y a une prochaine étape de vous la présenter dans quelques années. Au revoir, bonne journée à tous. Merci.